Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 21 mars 2022, direction l'hippodrome de Compiègne pour le prix de la plaine du Plutoit, première course de la Réunion 1 où 15 galoppeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Pour cette compétition à l'allocation totale de 50 000 euros, c'est le parcours des 1800 mètres qui sera utilisé. Notre handicap divisé de première épreuve s'adresse à des compétiteurs âgés donc de 4 ans et plus et se tenant très près en valeur. Une fois encore, il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons dans cette compétition où les rapports pourraient être rémunérateurs. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, El Magnifico. Ce pensionnaire de David Smaguet effectue une rentrée attendue et sur ce qu'il sait faire de mieux avec seulement 54 kg à porter, il ne devrait tout simplement pas taper loin. En deuxième choix, le numéro 1, Salesman, présenté par un certain André Fabre et portant la casaque des frères Vert et Mère, pourra compter sur la précieuse aide de Maxime Guyon pour jouer la victoire finale. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Iron Withers. Pour ses débuts dans les handicaps, il somme correctement placé sur l'échelle des poids et partira avec la grande confiance de la famille Rondelet-Lancelin qui compte sur Clément Lecoeuf pour le mener à la victoire. En quatrième position, viendra le numéro 2, Ahmed Ras. Il vient de gagner son quintet sur l'hypodrome de Cannes-sur-Mer et a logiquement été pénalisé au poids. Aïdi Ardoin d'aller plus vite que le handicapeur désormais. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Aïbarri. Performant dans les quintets l'année dernière à ce niveau de compétition, il effectue une rentrée attendue et partira avec la grande confiance de Mathieu Brab. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 6, Quartz Argent. En grande forme, Philippe Saugorbe en profite pour essayer de jouer la gagne avec l'aide de Michael Barzalona. Position de numéro 4, Pegasus, piloté pour la circonstance par un certain Christophe Soumillon qui le connaît sur le bout des doigts, sera à retenir avec intérêt. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, Electroscope. David Windriff l'aime bien et pense qu'il peut répéter ses dernières performances et attraper une place dans les cinq points. En cas de nom partant, le numéro 12, Delta Spirit, qui effectue une grande rentrée ici, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux dans ce quintet plus où il ne faudra pas hésiter donc à ouvrir ses jeux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier vendredi, Top Prono et Torf Sélection n'indiquent pas le tiers écarté quintet plus dans le désordre, mais donnent de nombreux tri aux rémunérateurs ainsi que des coups de cœur gagnants lors des différentes réunions prévues. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, surf-fr.com. Sous-titrage Société Radio-Canada